Chatactivisme, c'est un rendez-vous régulier avec des acteurs de la société pour réfléchir à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, environnementales, sociales, sociétales, économiques, peuvent et doivent provoquer des transformations majeures dans la manière dont nous pensons, dont nous avissons et dont nous créons. Pour réfléchir à ces questions avec humilité, mais sans détour, nous sommes ravis d'être ici au Théâtre du Châtelet avec Jérôme Bell. Nous sommes en temps de trois mois un peu particuliers et nous avons eu la chance de réfléchir un petit peu. Donc, maintenant, pour vous, qu'est-ce que c'est la priorité ? La priorité, c'est de changer, de prendre ça en compte, de ne pas faire comme si rien n'était arrivé. Et on sent ça dans les rues de Paris aujourd'hui. On sent une capacité à faire, à reprendre les choses, à reprendre une vie comme elle était avant. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème. Mais c'est pour ça que les artistes et les scientifiques sont là pour trouver des raisons de cette chose qui nous est arrivée. Et ensuite, pour les artistes, qui est ma pratique, de la représenter. De ne pas, ce que j'appelle symboliser, c'est-à-dire partager et essayer de prendre en compte, de le représenter, afin de l'incorporer et que ça ne soit pas une chose qui s'évanouisse comme ça. Parce que je pense que c'est une chose très grave, ce qui est arrivé. Je pense que c'est un avant-goût de ce qui va nous tomber dessus, sans doute, pratiquement, j'en suis pratiquement sûr. Et donc, voilà, c'est comme un symptôme. C'est comme quand quelqu'un est malade, il commence à avoir mal à la borge, et puis ensuite il est malade, il dit non, c'est rien. Et c'est comme si notre environnement était malade et qu'il fallait voir les symptômes et produire des médicaments, soigner cet environnement, afin que ça ne meure pas, tout simplement, parce que c'est une maladie grave. Et c'était une maladie grave qui a attaqué le plus fragile dans notre société. Et c'est intéressant de discuter, peut-être, parce que le plus fragile, c'était toujours un enjeu, un sujet, une priorité pour vous dans le travail. Et je pense, j'ai vu à Londres, où il y avait un mouvement vraiment des artistes handicapés, par exemple, qui a commencé à faire les manifs, vraiment, contre l'inégalité, pas simplement pour les artistes, mais pour tous les citoyens et citoyens handicapés. On a vu beaucoup de choses dans les journaux, on s'aperçut évidemment ceux qui tombaient malades, et par conséquent ceux qui mouraient étaient souvent les gens dans les situations les plus difficiles. Enfin ça s'est avéré, mais ça c'est ce qui arrive toujours. Le moins on est défendu, le plus on est faible, quelque chose de dur vous tombe dessus, vous êtes encore plus affaibli, vous avez moins de possibilités de résister. Par exemple, tout simplement, là, quand même, ce qui était assez sidérant avec cette chose-là, c'était les gens de plus de 65 ans qui tombaient malades. C'était les gens les plus âgés, donc les plus faibles, littéralement physiquement, qui sont âgés, donc qui ont moins de force, qui sont tombés malades. Ce qui était délirant, et ce qui était en même temps, tout le monde sentait bien que c'était mieux que ce soit les enfants, parce que tout le monde s'est inquiété pour les enfants. Les enfants ne tombaient pas malades. C'est aussi une chose assez, pour moi ça m'a sidéré ça quand même, de voir qu'il y avait quelque chose d'aussi précis de la population qui était plus susceptible d'être infectée. Vous parlez de représenter, et de votre rôle, de voir représenter en fait ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé de très grave. Comment du coup, c'est vrai ? Moi je vois ça comme quelque chose qui n'est pas anodin, qui est un signe, qui est quelque chose avant-coureur du dérèglement climatique, de l'urgence climatique. Et donc, tous les scientifiques le disent, ça va en avoir d'autres. On va avoir des choses pires que ça. On va avoir des pandémies qui vont peut-être faire disparaître la moitié, les trois quarts. Vous imaginez, justement, un virus plus fort. Donc, c'est pour ça qu'il me semble que c'est du devoir, ce n'est pas le devoir, mais la responsabilité plutôt des artistes de le représenter. Puisque c'est ça notre job, c'est de représenter ce que les gens ne veulent pas voir. En tout cas, je pense que les grands artistes font ça. Les artistes courageux. Les artistes courageux, ils regardent ce qui ne va pas. Et ils ont le courage de regarder. Alors que tout le monde, évidemment, comprend bien qu'on ne veut pas le voir. Et qu'on vit dans une illusion, ça s'appelle le déni. C'est un réflexe humain. De protection. Oui, oui, absolument. Or, l'art, les grandes pages de l'art, à mon avis, se sont écrites, ont été écrites par les gens qui ont regardé ce qui n'était pas agréable. Et donc, ils ont pu trouver une forme, ils ont symbolisé, afin que dans un théâtre, dans un musée, dans une salle de cinéma, on puisse accepter ça, le regarder à nouveau et l'accepter. Alors que dans la vie réelle, évidemment, c'est très compliqué de faire face, littéralement. Or, l'art permet d'ouvrir les yeux sur la violence, l'injustice, l'inégalité, la souffrance. Il y a une grande liste. Hélas. C'est pour ça qu'il y a de l'art. Si tout allait bien, il n'y aurait plus besoin d'avoir de l'art. On vivrait. On serait heureux, on marcherait, on mangerait, on parlerait avec des gens. Non, non, il nous faut, il nous faut plus que ça. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, oui, oui. Et pour l'instant, ça ne va pas s'arrêter. C'est une responsabilité énorme, en fait, pour les artistes et pour les institutions culturelles. Oui, 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 c'est absolument nécessaire. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a construit les civilisations. Sans la Grèce, sans le théâtre grec, sans la philosophie grecque, parce qu'on ne serait pas là, on ne serait pas comme ça. On ne serait pas d'ailleurs avec une colonne de pratiquement grecque du 19e siècle, je pense, mais bon, néoclassique. C'était Peter Sellers qui a dit que ce n'était pas un hasard qu'à Athènes, le Parlement était à côté d'un théâtre. Absolument, oui, oui. Et donc, c'était le devoir des artistes de dire la sagesse aux allus. C'est ça, et puis de représenter les choses et le Parlement représentait les citoyens. Donc, c'est des questions de représentation presque équivalentes, oui. Et pour nous, nous avons beaucoup pensé comment on peut donner plus de pouvoir. Pas simplement aux artistes, parce que c'était toujours le job d'un théâtre, des institutions culturelles, de suivre les artistes, mais de donner le pouvoir aux citoyens, vraiment d'écouter aux citoyens qu'est-ce que c'est les besoins, qu'est-ce que c'est les priorités pour eux, qu'est-ce que c'est les choses, nous, comme institution, doivent faire. Est-ce que ça, ce n'est pas le travail du politique ? C'est une question intéressante, mais... Non, je pose la question, parce qu'il me semble que c'est ça. Le politique, c'est dire qu'est-ce que vous, enfin, qu'est-ce que vous désirez, quels sont vos problèmes. Le politique est là pour résoudre, pour, enfin, ce qu'il devrait faire, normalement. On voit qu'il y a des problèmes. Mais, en général, on ne pense pas que c'est une bonne idée pour les alus de dire au théâtre de Châtelet, Donc, j'ai fait la recherche avec les citoyens et, Ruth, tu dois faire cet spectacle ou cette programmation des ateliers. Ça ne marche pas normalement. Donc, c'est peut-être notre responsabilité, finalement. Là, on a un problème de culture entre le Royaume-Uni et la France. Vous voyez, je pense que c'est ça. Là, bon, moi, j'ai cette amie espagnole, chorégraphe, qui s'appelle Larry Bot, et qui a dû fuir Madrid, où elle travaillait sans la moindre reconnaissance, pour Londres. Et elle m'a dit cette chose une fois. Elle m'a dit, ah, mais c'est là-bas, c'est en Grande-Bretagne que j'ai compris, enfin, que j'étais, j'étais un travailleur social, une travailleuse sociale. Ce qui est impensable de ce qu'était de la Manche, quoi. Pas du tout. Alors qu'il y a cette tradition de faire l'art pour les citoyens. Non, il y a une autre... Il faudrait que vous parliez avec un historien ou une historienne. Mais pourquoi... Non, là, en France, au contraire, c'est le délire, la singularité, presque la fermeture, la clôture de l'artiste qui prévaut. En même temps, spontanément, vous parlez de responsabilité. Votre travail exprime ça, quand même, dans cette forme d'engagement. Vous êtes plus sur le message que vous allez faire passer, comment il y a quelque chose à comprendre, plutôt que simplement sur un spectacle esthétique. Donc il y a quand même ça de profond, et que vous exprimez aussi spontanément. Donc il y a quand même une... L'artiste est dans la société. Moi, je crois absolument qu'il faut que l'artiste est dans la société. Et surtout, quand il utilise l'argent public. Non, là, c'est ça. S'il n'utilise pas l'argent public, alors là, pas de problème, il fait ce qu'il veut. J'estime que... Moi, je suis soutenu par l'argent public, donc par tous mes concitoyens. « Ici, là, tout le monde, vous payez des impôts pour mon travail. » Donc, je dois rendre quelque chose. Je ne peux pas faire mes propres délires. Alors évidemment, c'est quand même toujours le nouage de mon propre existant, de mon propre ressenti, de ma propre analyse et réflexion. Mais je commence par là. Je travaille par ce que je... J'estime qu'il est important, mais pour moi, évidemment. Et ensuite, je dois le transformer pour qu'il soit compréhensible et utile à mes concitoyens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, s'il est utile, j'ai un grand succès. Les gens sont contents parce qu'ils sentent, ils comprennent, ils ont compris et ils partagent cette idée. Par contre, si je suis trop monomaniaque, disons, et là, ça ne les intéresse pas. Ils ont raison. Et dans ce cas-là, on ne va pas avoir de succès public. Mais ça peut être un succès artistique. Ça peut être faire un pas sur des questions plus théoriques. Alors, moi, je considère que chaque œuvre appartient à tous mes concitoyens. Elle est pour eux. Je peux la faire grâce à eux. Et comme j'estime que la Joconde m'appartient, c'est cette chance-là. Je vais la voir. Je ne l'ai pas chez moi, évidemment, mais bon, je ne vais pas aller la voir. Et j'aime cette chose qu'on ait tous ça en commun. Je trouve ça merveilleux, absolument merveilleux. Donc là, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que tout artiste un peu conséquent doit se remonter les manches. Parce que ça ne sera pas l'art à son maximum. L'art d'aujourd'hui, il doit prendre en compte, à mon avis, l'écologie. D'une manière ou d'une autre. Ça, chacun, chaque artiste doit l'inventer comment. Mais je pense que de ne pas... C'est ce que je dis quand j'enseigne ou des choses comme ça. J'ai à dire, surtout aux jeunes gens, évidemment. J'ai à dire, écoutez, là, vous devez prendre ça en compte. Vous ne pouvez pas ne pas laisser de côté cette chose-là. C'est un nouveau paradigme qu'il faut intégrer dans la grille, dans la manière de faire de l'art qui a changé. On ne peut pas faire de l'art comme au XIXe siècle, évidemment. Ça n'a aucun intérêt. Donc, tout geste artistique prend en compte l'histoire. Sinon, et donc là, il me semble que c'est ça. Je ne dirais même pas politique, je dirais écologique, maintenant. C'est vraiment... Je m'attendais à ce que vous disiez politique et vous avez dit écologique. Et c'est intéressant parce qu'il y a la même notion d'engagement. Mais en fait, vous le qualifiez tout de suite en disant écologique. Moi, je mets ça par-dessus tout actuellement parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le problème principal. Et sur cette question-là, est-ce qu'un art écologique, il y a évidemment la posture et vous avez été... Donc, c'est certainement pour ça aussi que vous êtes sollicité. Moi, je ne parle pas d'un art écologique, justement. Parce que ça, ça voudrait dire qu'on devrait parler de ça. Or, on ne peut pas, dans nos journées, on ne peut pas être que là-dessus. Ce que j'essaie de théoriser, je ne suis pas encore au bout, c'est que chaque artiste, on doit sentir dans l'œuvre, mais pas nécessairement dans le sujet. Comment il a fait l'œuvre, il doit prendre ça en compte dans sa pensée. C'est ça que je veux dire. On ne va pas voir, on ne va pas aller voir toute une saison de spectacle qui ne parle que de ça. On ne peut pas passer nos journées qu'à faire ça. Moi, je considère que je dois passer une heure par jour à travailler là-dessus. C'est-à-dire, je fais des interviews, j'écris, j'agis sur les réseaux sociaux, je lis des livres, des articles. Mais je ne pourrais pas me consacrer uniquement à ça. J'ai besoin de vivre, de sentir le printemps, de parler avec des amis, de dire des bêtises. Sinon, c'est la vie. Donc, c'est ça que je veux dire. Ça ne doit pas être quelque chose d'englobant, qui doit être le sujet. Pas du tout. Je crois qu'au contraire, si quelqu'un me disait, regardez, dans ces costumes, il y a une écologie, alors que ça parle du 18e siècle ou 2050, je ne sais pas, là, je trouverais ça intéressant. Enfin, je veux dire, j'accorderais toute ma... Si on vous disait, viens voir un super spectacle sur l'écologie... Ça, je dois dire que je ne vois pas pourquoi les artistes auraient plus de choses à dire sur les économies, vu que quand même, moi, je trouve que là, en tout cas en France, la presse fait vraiment le travail. Moi, je lis énormément de choses. Bon, je ne regarde pas la télé, mais j'espère que c'est aussi dit, il me semble. Alors, donc, il ne faut pas que l'artiste le mette, et ça, je déteste, quand l'artiste le met au-dessus du reste de la société. Il doit agir à son endroit, comme mon dentiste agit à son endroit, parce que j'ai mal, ou que mon maraîcher me fait une super tomate, cette semaine. Donc, moi, ce que j'aimerais pour l'art, c'est qu'il continue à travailler sa singularité, mais vraiment, je le redis encore, qu'il prenne en compte et qu'il n'aille pas contre le... Pas contre le... Enfin, qu'il produise du CO2 et qu'il ne réfléchisse pas aux conséquences écologiques des spectacles, du film, de l'œuvre qu'il fait. Et ça, ça me semble... Voilà, moi, c'est ça que je préconise, disons. Je préconise à mes collègues. Donc, moi, par exemple, j'ai une compagnie qui est reconnue internationalement, et donc, au bout d'un moment, ça m'a gêné de prendre l'avion. Donc, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion, ce qui a posé beaucoup de problèmes, évidemment. Et cependant... Non, mais j'ai quand même réagi en inventant des manières de travailler sans mon déplacement ou le déplacement de mes confrères et consoeurs. Et j'ai mis en place des manières de travailler par visioconférence, des choses comme ça. Or, le confinement est arrivé, et donc, tout le monde... Oui. Moi, j'étais... Moi, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. C'était la même chose. J'étais devant mon ordinateur. À part que là, j'ai aperçu quand même que le soir, je sortais, j'allais au théâtre, j'allais dans les musées, et là, je ne le faisais plus, donc ça n'était pas très agréable. Et en fait, je pouvais supporter la visioconférence que parce que le soir, j'avais mes contacts... La vraie vie. Avec d'autres humains et humaines. Et donc, pendant le confinement... Alors, ce qui était bizarre aussi, c'est que je travaillais sur une pièce en Chine, à Shanghai. Et donc, quand on a commencé, la danseuse à Shanghai était en confinement. Alors, j'étais à moi, on parlait de ça, évidemment. Oui, quand nous, on n'y était pas encore. Quand nous, on n'y était pas. Donc, elle, elle était d'abord. Ensuite, elle est sortie. Et ensuite, c'est nous qui sommes rentrés. Et donc, voilà, on a pu continuer à travailler. Il y a eu une sorte de, finalement, d'égalité, étrangement. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça de très, très égalitaire sur l'expérience humaine de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a tous... C'est rare dans l'histoire de l'humanité de connaître tous une expérience... D'abord, c'était une expérience commune. Et d'ailleurs, moi, quand le confinement... Je me suis confiné avant. C'est-à-dire que comme j'étais en rapport avec la Chine, j'ai beaucoup d'amis à l'étranger, en Asie et aussi en Italie... Étrangement, j'ai commencé à arrêter de sortir avant que la décision soit prise. C'est-à-dire que j'avais... Ils me disaient tous, non, 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 il faut... Attention, c'est dangereux parce qu'il y avait des informations avant nous. Et à absorber déjà le... Oui, à comprendre que c'était dangereux et qu'il fallait s'isoler, quoi. Donc, je l'ai fait tout seul, comme un idiot, mais bon. Et donc, en tout cas, dans ce confinement où je travaillais comme ça déjà, tout d'un coup, j'ai eu beaucoup d'appels du monde entier en me demandant de faire des choses. Parce que tout d'un coup, les frontières étaient fermées, ils avaient de l'argent pour les projets internationaux qu'ils ne pouvaient plus faire. Donc, moi... Donc, je travaillais sur six projets en même temps, là, pendant le confinement. Mais vous savez déjà comment faire. Et ça, c'est un avantage énorme. Absolument, non, mais je sais faire... Alors, j'avais prévu des choses d'ici un an, je devais les sortir. Bon, là, il a fallu que je saisisse tout. Mais oui, oui, j'ai un... Comment on dit en français ? J'ai un coup d'avance, quoi. J'en suis pas fier, mais là, il s'est trouvé que c'était... Et c'est bien pour la cause, quoi. Pour la cause, parce que les gens se disent... Ah bon, alors, d'une certaine manière, il avait raison. On va continuer comme ça, alors que tout s'arrêtait. Or non, l'international, les échanges, une idée à Paris peut être montrée à Taipé, à Shanghai. J'avais eu la chance de voir Isadora Duncan, que vous aviez montée aussi en parallèle à New York. Voilà, j'avais commencé ça, exactement. Et pour l'instant, ce que je peux dire, pour aider mes collègues, s'il y en a qui nous écoutent, c'est que c'est difficile de faire une pièce ex nihilo, c'est-à-dire de la faire sans voyager, de la faire directement à Shanghai. Il faut la faire à Paris, ou à Bruxelles. Enfin, je peux prendre le train jusqu'à Lausanne. Travailler et en même temps, dire à Taïwan qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai encore besoin d'être dans le rapport physique avec les danseurs, dans le même lieu, disons. Voilà, ça c'est... Et c'est comme une forme de miroir dans l'autre pays. Oui, c'est ça. C'est pas on se met tous les deux face à Skype et on... Non, et par exemple, alors, il se reste une chose très très bizarre avec la Chine, que je connais pas bien, je connais finalement Hong Kong, où on était en plein SRAS. On était en tournée en 2007 à Hong Kong et on était en pleine, le premier coronavirus. On a dû repartir vite fait à Paris par le premier avion. Bon, on a un peu l'habitude, un peu... Bon, non, c'est affreux ce que je dis. Mais quand même, c'est bon de rappeler ça. C'est pas la première fois, les amis. Ça peut... Comment on dit en français ? Jamais 203. Bon. Non, non. Effectivement, l'idée vient de... Quand j'ai fait Isadora Duncan à Paris avec une danseuse, je pouvais pas ne pas faire Isadora Duncan aux Etats-Unis puisqu'elle est américaine. Et donc, j'ai répété en même temps dans les... Je répétais dans le studio ou le théâtre à Paris de deux heures à six heures. Je rentrais à la maison, je mangeais et de huit heures à minuit, je répétais à New York. Ça, c'est dur, oui. Eh bien, c'était... Alors, je me suis dit, ça va être double de travail. En fait, c'est pas double de travail. Parce que vous faites la même chose. Et donc, vous allez très, très vite. Puisque ce que vous faites dans l'après-midi, c'est à New York. Ce que vous voyez à New York, hop, vous le ramenez au lendemain de... Ah ouais, c'était génial. C'est super grâce. Mais, je me suis dit, on voyage pas. Jérôme, tu vas travailler plus. Plutôt que, voilà, de prendre le sauté dans un avion. Et en fait, ça a été super intéressant. Ça a été très enrichissant. Et aussi la chose que je viens de m'apercevoir sur Shanghai. Donc, je vais pas à Shanghai, évidemment. Même s'il était prévu à l'automne que les assistants y aillent en train. Mais bon, avec l'histoire, on a tout dû annuler. Mais, ce qui se passe avec Shanghai, c'est que je n'arrête pas de regarder des films chinois, de lire des articles sur la Chine. C'est-à-dire, j'y vais pas, mais je veux savoir ce qui se passe autour. Je visite plutôt avec les œuvres d'art, disons. C'est très étrange. J'étais très étonné. J'ai un désir. J'ai quelque chose sur le pays. Je veux savoir. Parce qu'elle me raconte des choses, de la danseuse. Et je veux vérifier. Donc, je visite, mais à travers les œuvres d'art. Donc, je suis un spécialiste du cinéma chinois. C'était génial. C'était génial. C'était grand, grand cinéaste. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, je n'ai pas l'impression de perdre des choses. Je crée de nouveaux rapports. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut créer de nouveaux rapports avec tout. Et en l'occurrence, avec l'environnement. Et comment ça va pour les performers ? Est-ce que c'est le cas que les performers à New York et les performers à Paris, les danseurs trouvaient les moyens d'échanger les choses, de nourrir chacun vers l'autre ? Et puis, le public aussi, les publics ? Oui. Alors, ça, c'est absolument. Donc, normalement, la pièce chinoise, la pièce à Shanghai, devait se faire à Shanghai seulement. Parce qu'il était évidemment hors de question qu'elle vienne. Et en plus, elle va le faire en mandarin. Donc, moi, je ne vais rien comprendre. Donc, aussi, ça, c'est une chose, c'est que je dois faire beaucoup plus, c'est beaucoup plus collaboratif, le travail. Quand je voyage, quand je voyage avec l'équipe, on fait comme si on était à Paris, n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'on exige, alors qu'on n'a pas du tout la même histoire du théâtre, pas du tout le même rapport. Dans les pays qui n'ont pas la même tradition, on veut la même chose. Ce qui, à mon avis, est ridicule. C'est-à-dire, c'est vraiment du colonialisme. C'est vraiment arrivé de dire c'est comme ça ou pas autrement. Si vous ne le faites pas, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas le rideau, comme je l'ai... Le dossier technique, c'est la même chose dans tous les pays du monde, c'est ça ? Pardon ? Les dossiers techniques sont la même pour tous les pays du monde. Oui, oui, c'est ça. Les classes, toutes les... Moi, d'habitude, je travaille en face, là, tête de la ville, et donc je veux le tête de la ville partout. Mais c'est absurde. Et alors que là, il y a une négociation beaucoup plus grande, nécessaire, et que je trouve vraiment... Une acculturation. Absolument. Et je dois savoir, et je sais qu'il faut... Donc, on collabore beaucoup plus. Plutôt que Paris... Enfin, pareil, c'est... 300 mètres carrés, là-bas, qui se déplacent, et qui se mettent là, et vous devez faire pareil, et finalement, ce n'est pas très intéressant, ça, je crois, au fond. Mais c'est le paradigme sur lequel on a tous travaillé. Voilà. du, disons, le paradigme qui est né avec la globalisation. La globalisation, qui a été aussi la globalisation de l'art, en général, de l'art visuel, du théâtre un peu moins, mais quand même, et de la danse, énormément. Et là, on voit bien chez tous les gens qui réfléchissent, les penseurs, ils parlent de démondialisation, ça, c'est évident. Là, on l'a vu aussi avec la crise. Là, par contre, tout le monde, tout d'un coup, où sont nos masques ? Il faut aller les chercher en Chine. Bah, ouais. Bah, ouais. Et donc, ça, c'était quand même assez résistant de lire toutes ces choses-là. Parce que c'est devenu... Tout le monde, on le sait, ça. C'était la ligne de tous les journaux. C'était paradoxal au possible. Il y avait une telle globalisation qui en était absolument plus souverain et qui a été d'un coup parce qu'il n'y avait plus de moyens de communication, parce qu'il y avait ce virus. Ça a quand même révélé cette espèce de x-ray sur la radiographie de notre situation. Et évidemment, c'est plutôt... C'est bien, quoi. C'est bien que tout le monde ait compris ça. J'ai compris qu'il fallait... Qu'on ne pouvait pas faire venir ces ananas de l'autre bout du monde, ces sardines du Pacifique et des choses aberrantes. On est arrivé dans des choses aberrantes. Ce qui est intéressant quand vous parlez de... Et en effet, de tous ces penseurs qui remettent vraiment sur la table parce que finalement, peut-être que cette crise a permis, si on essaye de voir le verre à moitié plein, de remettre ces sujets fondamentaux dont vous êtes vous, si... Non pas au courant, mais que vous avez décidé déjà d'intégrer dans votre pratique et dans votre compagnie au cœur. Et donc, en effet, la question évidemment environnementale, climatique et du consommé plus local et de l'enjeu du local quand même dans ce monde qui reste une... Voilà, grâce à Internet, de toute façon, on est tous connectés. Mais ce que je trouve hyper intéressant en vous écoutant, c'est que vous faites... Vous créez presque une espèce de troisième voie entre la globalisation où en effet, c'est par exemple dans le domaine des arts plastiques où on va beaucoup interroger la question des foires d'art contemporain qui vont être un peu les mêmes partout, des spectacles, des expositions qui voyagent. Donc, un peu l'écho de votre petit studio du Théâtre de la Ville qui vient s'imposer et puis se dire voilà, je suis cet écosystème personnel que je viens poser chez vous. Imposer. Et je fais la suite de ce que vous disiez versus le local où à ce moment-là on se dit bon ben alors ce qu'on doit faire simplement des foires françaises, européennes, travailler avec des artistes, des comédiens locaux, etc. Et finalement, ce que vous proposez, c'est une forme de troisième voie mais qu'il faut, je pense, pour les artistes accepter une forme de lâcher prise, j'ai envie de dire, parce que vous proposez une adaptation de votre propos, de votre pratique, de votre proposition dans d'autres pays avec leur code, avec leur forme, avec peut-être, je ne sais pas si vous avez, vous travaillez avec un chorégraphe qui vous aide ou qui vous relaie sur place, etc. et donc c'est une forme de transmission, je pense que peut-être vous parliez de courage tout à l'heure, tout le monde n'a peut-être pas le courage de laisser autant voyager et s'adapter sa création, je ne sais pas, mais je trouve que vraiment profondément ça ouvre une forme de nouvelle voie qui vient faire la jonction entre sinon le côté très manichéen c'est soit global soit très local, il y a peut-être une adaptation, une agilité, une autre manière de faire ? Oui, j'ai envie de parler avec des Chinois, j'ai envie de parler avec des Brésiliens, j'ai envie de voir leur travail, vous parliez de l'art plastique, j'ai des amis artistes qui ont compris que d'envoyer le tableau par exemple où la photo était un coût écologique si vous allez le mettre dans une grande caisse et tout ça, ils ont dit ben faites des photocopies ben voilà, enfin oui, une photocopie, les photocopies elles sont magnifiques maintenant, on peut pratiquement on peut même agrandir le tableau donc voilà, il faut s'adapter, il faut changer, moi ce que je ne comprends pas c'est la frilosité du milieu dit contemporain on se bat pour le contemporain nous tous ici et le contemporain c'est être contemporain c'est-à-dire être en dialogue avec ce qui se passe maintenant donc il faut changer il faut bouleverser les choses ou les changer un petit peu mais bon moi c'est vrai que j'ai dit moi c'est très radical j'ai dit on voyage plus de rien j'ai des amis qui me disent mais moi les danseuses je les adore comme ci comme cela alors je dis ok très bien alors pourquoi tu n'envoies pas une seule danseuse à la place des 16 qui va aller à New York ou à à Bagdad espérons et qui va travailler trois mois là-bas et qui va et ensuite les danseurs ils vont ils vont apprendre mieux puisqu'ils vont danser la pièce que de la regarder et d'applaudir à la fin et peut-être d'aller boire un verre avec une des danseuses il faut changer de alors évidemment ça ne sera pas la même chose ça c'est sûr mais on ne veut pas que ça soit la même chose là on dit le monde d'après donc on ne veut pas qu'il soit la même chose donc il faut que nos travaux et même les travaux de mes collègues comme moi reconnus moi j'attends beaucoup d'eux j'ai rien ma génération de 50 ans les jeunes oui alors là j'entends les jeunes gens là j'ai plein d'exemples de gens qui ne veulent plus vivre leur vie comme ça et qui vont s'installer dans des endroits stratégiques qui vivront là je vais passer avec mon tournée là je m'ai dit Dieu merci c'était intéressant pour moi de penser un petit peu plus sur le mot imposé parce que je trouve que c'était très intéressant et j'ai trouvé qu'il y a une forme d'égalité dans le processus qu'on a discuté donc ce n'est pas du tout le cas que le point c'est un danseur qui peut venir à New York et faire prendre la danse parce que ça c'est le modèle vieux un peu coloniste on peut dire même mais c'est un processus d'échanger où il y a une égalité entre le troupe chinois et le troupe français qui en fait nouveau comme processus et plus juste plus intéressant on pourrait même imaginer vous avez raison par exemple si moi je donne une pièce à cette compagnie à Pékin à Shanghai en l'occurrence elle devrait me donner une pièce alors justement c'est ça qui s'est passé c'est ça que je voulais vous raconter la pièce à Shanghai elle va être jouée à Shanghai évidemment puisqu'elle va être sur scène et la pièce me semble tellement intéressante moi j'aime beaucoup ce qu'elle me raconte parce qu'évidemment je demandais de me parler de la Chine puisque j'y vais pas donc elle me parle de la Chine elle me parle de la danse en Chine en fait et c'est passionnant c'est passionnant parce qu'on voit l'histoire politico-économique des dernières 40 ans elle va de la danse traditionnelle à elle découvre la modernité et maintenant elle fait des performances des plus étranges qu'on puisse imaginer et donc en 40 ans elle a elle a évidemment été inspirée par ce qui se passe en Occident puisque l'histoire de la danse elle a été l'histoire de la danse savante pardon elle a été principalement occidentale et et donc je me suis dit mince ça m'intéresse beaucoup cette pièce qu'elle me raconte et donc j'ai décidé de faire la pièce aller-retour c'est à dire que j'ai réussi à convaincre le producteur bon le producteur c'est le centre Pompidou ah oui ça vient de là aussi centre Pompidou-Changhaï donc il me demande et je dis mais pourquoi on fait pas sans voyage j'ai toujours la même pièce à Paris c'est à dire que elle sera en visio dans son appartement parce qu'on répète dans son appartement les répétitions sont pratiquement les spectacles et moi je traduirai du mandarin évidemment je connais pas le mandarin mais comme on parle en anglais et donc d'une certaine manière je renvoie mais ça c'est sûr que c'est évident que c'est ça qu'il faut qu'il se passe c'est c'est littéralement l'échange égalitaire devrait se faire une chinoise pour une française une russe pour une brésilienne ça ça pourrait être pas mal quand même je dois dire trouver des accointances entre deux artistes à l'autre bout du monde et ensuite qui pourraient se soutenir pour leur propre tournée qu'ils ne feront pas puisqu'il faut réduire nos tournées à travers l'avion moi c'est ce que je propose à tous mes amis à l'autre bout du monde je dis mais ils font un spectacle sur sur la favela alors je dis mais alors pourquoi pas montrer la favela tu restes dans la favela et moi à Paris je parle de la favela cherchons on a tous la danse moi la danse et l'art auquel je m'associe a toujours été des des gestes je ne veux pas casser cette merveilleuse mais c'est ça qui m'intéresse et donc on le sait que l'art se fait comme ça en balayant le passé sans le balayer mais en tout cas en inventant une nouvelle chose et là il me semble que c'est peut-être ça serait l'occasion enfin c'est vraiment ce qu'on a vu dans le coronavirus c'est la même chose qui se dit peut tout changer et on a vu que l'on pouvait changer puisque tout d'un coup là j'étais au bord de la scène j'avais jamais vu la scène aussi calme on a l'impression d'être devant un lac on a l'impression que ça coule là c'était tranquille mais donc enfin le processus peut créer des formes nouvelles c'est ça c'est pas simplement le processus qui est nouveau c'est la forme nouvelle moi aussi j'en suis sûr je crois toujours à la forme nouvelle je crois que rien est fermé rien n'est tout est tout peut être différent sinon sinon ça c'est voilà c'est ce qu'on appelle sans doute la différence entre les conservateurs et les progressistes les progressistes croient que on peut changer les choses les conservateurs disent pas non les choses sont comme ça ils ne peuvent pas changer c'est souvent lié à Dieu oui voilà de toute façon ils s'en foutent eux de toute façon tous les gens qui croient ils s'en foutent parce que Dieu les sauvera un moment donc ils font rien donc c'est pour ça qu'on a Trump Bolsonaro toutes ces choses là ils s'en foutent pourquoi pourquoi s'ennuyer puisque nous on va être on va avoir une vie éternelle ceux qui ne croient pas si vous voulez disent c'est la vie c'est maintenant donc on ne va pas être sauvés c'est nous qui devons nous sauver enfin oui c'est nous qui devons changer les choses c'est ça se sauver soi-même oui 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 ça me fait une bonne transition pour pour peut-être aborder la fin ou en tout cas une dernière partie de notre notre conversation sur peut-être d'un point de vue un peu plus en termes de conseil qu'est-ce que du coup on a on a beaucoup parlé du rôle des artistes de l'engagement de la manière dont justement en se remontant les manches on pouvait et les artistes pouvaient ou devaient ou en tout cas pouvaient avoir la responsabilité de changer les choses un petit peu est-ce que du côté des institutions culturelles que ce soit le théâtre du Châtelet sur le spectacle l'art vivant côté magasins généraux où on a plus un centre art plastique mais aussi avec beaucoup d'art vivant etc qu'est-ce que les institutions culturelles peuvent avoir comme responsabilité là-dedans comment elle est énorme on est d'accord quel est le conseil je ne peux pas travailler moi je ne peux pas travailler sans des institutions je suis un produit de l'institution j'ai été soutenu toute ma carrière j'espère que je vais continuer à l'être je crois beaucoup aux institutions je ne sais plus qui me disait ça c'était une citation de Merleau-Ponty les institutions doivent veiller doivent défendre l'expérimentation c'est pas l'héristique ça nous va bien voilà défendre c'est-à-dire c'est leur devoir alors qu'a priori on pense à l'institution de non en fait c'est ça qu'elles doivent faire elles sont là pour protéger l'expérimentation et protéger les artistes en fait pour que les artistes puissent expérimenter l'expérimentation dans tous les sens pour continuer à vivre elles ne sont pas là pour fermer le monde elles sont au contraire je vais chercher et je vais demander à cette amie qui m'a dit ça parce que c'était parfait comment c'était dit non non moi ça va ça va sans dire que sans les institutions aucun artiste à moins qu'il soit très riche ou je sais pas quoi ne peut travailler sans les institutions donc il faut de toute façon en gros cette histoire de de changer les modes de vie ça concerne tout le monde pas seulement les institutions mais nous tous tous les humains derrière tous nos rôles sociaux si il n'y a que nous l'institution et l'artiste on ne va pas aller bien loin parce qu'on est quand même tout petit nous on a une espèce de pouvoir de représentation symbolique ça c'est ce qu'on a on produit nous on a cette chance dans le spectacle vivant par exemple on ne produit pas d'objets déjà ce qui est bien déjà il y a le problème des décors des choses comme ça mais on danse pratiquement on ne produit presque rien que des rapports des actions donc ça au niveau carbone c'est génial c'est un choix aussi de votre part de ne pas produire et surproduire de costumes de décors alors moi ça c'est amusant parce que ça c'était pas pour l'écologie parce que moi ça m'est tombé dessus très récemment dans un espèce de truc extrêmement émotionnel je crois qui s'est passé moi le travail a été toujours très ce qu'on appelle minimaliste parce que j'étais contre la société de consommation déjà j'ai toujours trouvé qu'il y avait trop d'objets quand tout le monde pensait vivait dans cette illusion que la vie était l'accumulation des objets mais il n'y avait pas ce discours de l'écologie encore là-dessus en tout cas pas à mon niveau et donc j'ai bénéficié de ça mais on voit bien que les deux se sont liés et donc voilà c'est une espèce de sensibilité de sensibilité au monde que j'ai eu je ne sais pas pourquoi mais pour en revenir aux institutions évidemment il faut que les institutions se mobilisent totalement et là on a des gros problèmes moi j'ai des gros problèmes parce que tous les mes mon réseau évidemment est ultra international donc quand je dis je ne prends plus l'avion c'est comme si je leur crachais à la figure et je le sais c'est vrai je ne leur crache pas à la figure mais je remets en cause leur propre pratique quoi pourquoi je ne dis pas je ne fais pas comme tout le monde je dis bon non pourquoi tout d'un coup j'ai eu une hurle et tout le monde oh prends plus l'avion et je fais une espèce de statement ça a été très très agressif quand même quand je l'ai quand je l'ai fait les gens l'ont pris pour une agression et j'ai réfléchi je me dis mais pourquoi qu'est-ce qu'il fait de toi Jérôme tu as décidé ça et j'ai réfléchi pendant quelques quelques jours et en fait je me suis aperçu que que le mythe fondateur de mon existence en tant qu'individu c'est la guerre de la deuxième guerre mondiale et la résistance française j'ai compris que c'était ça qui était le modèle c'est où tu collabores où tu résistes c'était ça qui m'a fait passer d'un endroit où je résiste et peut-être peut-être mon travail ne sera plus montré tout ça et ça je suis prêt à le faire et je suis prêt si le milieu si le chant que j'ai adoré jusqu'à maintenant ce chant de gens qui expérimentent qui délire qui prennent des risques incroyables pour peut-être toucher quelque chose de nouveau si ce chant-là ne change pas moi je le quitte et j'en trouve un autre ben oui j'ai fait ça parce que j'aime l'art profondément mais si l'art devient pourri je vais détester l'art mais je commence à le détester je commence à plus pouvoir voir des spectacles quand je sais que tous les danseurs et que les décors ils ont pris l'avion et le bateau et tout ça c'est affreux des grandes oeuvres mais je vous dis c'est un nouveau paradigme qui rentre dans dans le le jugement qu'on a devant toute oeuvre d'art ça commence par j'aime pas ces couleurs bon d'accord ça c'est goût et les couleurs mais après il y a plein de choses c'est moderne c'est c'est politique c'est féministe c'est ça c'est ça l'expérience d'une oeuvre d'art c'est à travers des des désirs des reflets de quelque chose qu'on cherche et si le spectacle est je le vois comme néfaste pour l'environnement je commence à ne plus jouir ne plus jouir de l'expérience esthétique ça ça m'a sidéré je pensais pas que ça allait jusque là et en fait c'est tout à fait normal tout à fait normal c'est une autre c'est une autre lunette mais on en a plein on en a plein on est tous comme ça et c'est normal c'est comme ça qu'on en a c'est une libération je pense que c'est une libération c'est une libération de penser comme ça mais ça sera j'ai quand même beaucoup moins de plaisir à aller voir les spectacles donc c'est pour ça que j'aimerais bien que les institutions protègent l'extériorisation pour qu'ils puissent voir l'art alors il faut trouver ses solutions mais ça c'est les institutions qui doivent aussi faire des gestes terribles mais je pense que ça va être extraordinaire dès que les décisions vont être prises moi il y a mon petit concert hall de Gothenburg que j'ai trouvé dans un article dans Le Monde c'est une salle de concert à Gothenburg au Gothenburg je sais plus enfin bref en Suède et petite toujours ça commence je suis venue là-bas dans la monde ancienne bien sûr et c'est de la musique et tout le monde vient en train ou ne vient pas c'est génial vous n'aurez pas de contrat si vous venez c'est radical ben voilà c'est simple comme ça il n'y a pas besoin de chercher de 3 minutes de temps et de faire idées globalistes ça va être ou des gens courageux engagés qui vont venir de Lisbonne parce que c'est tout à fait possible d'aller de Lisbonne alors il va falloir organiser un peu la tournée il va falloir s'arrêter peut-être à Madrid peut-être à Paris Bruxelles ça serait pas mal aussi et monter et ça ça veut dire que les institutions elles se mettent ensemble quand vous parliez des échanges entre Shanghai et Paris du Cheval évidemment le truc de la tournée est tout à fait déterminant par exemple donc moi je donne beaucoup d'interviews et je les donne à tout le monde du gamin de 15 ans à New York Times sur l'écologie je fais mon travail de activiste oui absolument j'espère que pas trop mal je sais pas parce que je suis pas un actif je connais rien depuis un an et bien donc j'ai rencontré un think tank de jeunes français et eux c'est la critique du festival parce que le festival fait venir tout le monde là alors que si on faisait la tournée et ça j'y avais pas pensé le festival parce que ça fait venir beaucoup de gens alors que ça concentre et ça fait déplacer alors que si on imagine un festival à millions de français disons qui fasse Rennes Rennes, Paris, Lille ceux qui veulent il y en aurait quelques-uns non mais vraiment il faut s'ouvrir je suis pas sorcier il y a des choses alors évidemment il faut tout redistribuer il faut réfléchir et mais enfin moi ça m'excite des idées nouvelles de toute façon ça m'excite toujours des idées nouvelles plutôt que les anciennes voilà celles qu'on connaît donc là je me dis ah mince j'avais pas pensé à ça et mais oui pourquoi pas et Avignon moi j'ai travaillé effectivement Avignon il y a très peu de Parisiens parce que Paris on a du théâtre tout le temps c'est les gens dans les villes où il n'y a pas assez de théâtre qui aiment beaucoup le théâtre enfin les spectacles vivants et qui vont à Avignon pour voir les spectacles parce qu'ils en ont pas assez dans leur leur ville quoi donc je m'étais dit mais oui allons bon c'est des idées en tout cas eux ils pensent comme ça donc il faut et on s'aperçoit c'est ces échanges d'idées et je pense qu'il faut effectivement penser à chacun à son dans sa pratique le décorateur le costumier le type qui fait le son là on est en train de faire un projet avec Cathy Mitchell qui va être sur l'énergie on veut faire un travail avec le moins d'énergie possible donc on va pas aller en répétition elle habite à Londres moi j'habite à Paris et la première balle normalement va avoir lieu à Lausanne et l'idée c'est de pas y aller et d'écrire une pièce qui va ensuite être reconstruite localement dans chaque ville qui sera intéressée et qui parlera de ça mais qui parlera moins de l'écologie en tout cas moi j'ai l'art peut faire avec l'écologie la chose que je pense qui manque peut-être et que l'art peut faire c'est la c'est rendre la chose sensible un article de journal c'est pas sensible ça vous raconte quelque chose si on arrive à pleurer à cause d'une fleur qui meurt je sais pas c'était des bêtises parce que là on en tant que spectateur on peut être littéralement touché et donc donc là peut-être réagir donc ça c'est ça qui voilà on met plein de choses en place comme ça et on s'est aperçu que le voilà on regarde à tous les niveaux par exemple si on se pose la question de on va demander aux spectateurs de venir le moins carbone possible et l'eau et ça c'est très important parce que en fait la dernière question c'est c'est on a le conseil déjà pour les artistes et pour les institutions coachants mais qu'est-ce que c'est le conseil pour changer les choses pour le public qu'est-ce qu'on propose pour le public un geste un action on peut faire chacun chacune absolument c'est cette histoire de Paris on a pas trop de problèmes parce que la majorité vient en métro donc on a cette chance là mais Avignon évidemment c'est terrible des choses comme ça mais bien sûr bien sûr il faut que il faut réfléchir à ça il faut ouais donc moi j'ai ce nouveau truc dans les spectacles maintenant donc depuis Isadora Duncan vous n'avez vous vous avez peut-être aperçu que ce soir vous n'avez pas reçu de programme en effet pour des raisons écologiques la compagnie Jérôme l'a demandé de ne plus en produire aussi je vais performer le programme le spectacle que vous allez voir ce soir s'appelle Isadora Duncan la chorégraphie et là les trois autres c'est pareil à chaque fois je mets ça comme un nouveau rite le rite du papier alors bon c'est pas grand chose le programme mais j'ai trouvé une solution j'ai trouvé une toute petite solution c'est pas grave elle est symbolique d'une solution plus grande ou euh mais c'est simple et c'est efficace ah bah et c'est un geste pour changer les choses les gens éclatent le rire d'abord et on écoute le programme et on écoute le programme pour leur programme mais c'est vrai et les institutions sont très contentes parce que normalement on lit pas la liste des institutions et là on le dit exactement c'est génial ouais ah oui ah oui ah bah oui ça va durer 1h30 qu'ils en disent humm ouais 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 non absolument c'est évident quand on change on réveille les choses c'est évident enfin je sais si on les dit différemment ça suffit on les écoute différemment on les entend on les comprend différemment pardon pour rebondir sur la question de vous si on se dit que on doit juste terminer je reviens sur votre histoire de dîner avec vos amis à qui vous allez que vous allez gronder parce qu'ils ont acheté une voiture ouais euh s'il y a un geste un conseil une action que vous leur donnez justement quand vous leur dites comment c'est la voiture qu'est-ce que moi j'en donne pour justement l'activiste que vous êtes ah mais j'ai fait chier sur tout d'accord sur leurs vacances non je suis devenu un épouvantable ami un épouvantable ami je dois dire il y en a qui ne me parlent plus euh je non je j'ai pas de conseils je 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 merci beaucoup j'espère avec vous je pense qu'on aurait pu continuer des heures non 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 ça va là je crois que le monde est fatigué par mes merci beaucoup non 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 c'était inspirant et aussi bah aussi pour moi prendre les risques ça c'est le point d'aujourd'hui en fait de tous les jours mais prendre des musiques et 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 expérimenter et prendre des musiques et notre plaisir aussi bah oui c'est notre notre grande joie bien